je regarde si tout est bon alors toi tu es bien cadré tout ça t'a l'air hyper sérieux assez je vois oui ta caméra en fait quand tu me regardes non mais là tu me regardes pas je vois ça je veux non tu regardes quoi on est peut-être live effectivement oui on est live normalement donc si vous nous entendez si vous nous voyez n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ce serait chouette on va faire le petit sound check j'essaie de régler mon écran en même temps parce que là je me vois en double donc ça me perturbe beaucoup voilà hop hop tu vois je te vois en décalage pierre andré voilà hop 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 je vois pas de commentaire donc je me dis qu'on est peut-être pas live en fait bon après dans l'autre côté c'est bon pourquoi pas on peut continuer à discuter on raconte des bêtises non on est live à gavin salut thierry à thierry thierry donc alors pour jérémy et maxime qui sont backstage le gars qui vous a refait le visage c'est thierry voilà en commentaire c'est celui qui a fait les affiches alors jérémy tu peux lui tu peux lui dire dans les commentaires bon on est lancé pour ce septième live de sourceurs non peut-être aujourd'hui on va parler de charge mentale donc c'est un sacré sujet quand même on va parler de ça avec jérémy abramovski et maxime le bras et je suis accompagné de pierre andré ça va pierre andré ouais ouais bonjour salut public et puis c'est week-end ouais bientôt 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 écoute voilà déjà c'est un peu c'est un peu le week-end presque 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 on a une semaine de neige donc honnêtement là on a neige et soleil donc on est un peu avant de commencer j'avais j'avais fait un sondage il ya deux trois semaines pour vous demander votre avis sur sourceurs non peut-être la formule ce que vous aimez ce que vous aimeriez voir dans le live et alors j'ai commencé à dépiler les réponses et dans les réponses j'ai eu pas mal de gens qui me disaient écoute serait pas mal si tu parlais de la question de sourcing du dimanche alors pour ceux qui savent pas en fait dans la newsletter qu'on envoie tous les dimanches il ya une petite question sourcing c'est notre côté taquin et donc ce qu'on va faire en tout cas aujourd'hui je vais essayer ça comme ça je vais la poser dans le dans le tchat et puis pour ceux qui n'ont pas trouvé la réponse vous pouvez continuer à chercher un peu et je ferai un partage d'écran 30 secondes après pour vous montrer comment moi en tout cas j'ai trouvé la réponse hop et hop je copie paste ça ici normalement pouf pouf et donc en fait la question c'était j'ai prévu de passer un week end avec des amis dans les ardennes belges prochainement il y a là-bas une statue d'un célèbre god froid son nom de famille est une recette avec des légumes de qui sa mère était telle la nièce donc voilà vous avez une petite dizaine de minutes pendant ce temps là j'ai demandé à pierre andré si il a quand même lu la newsletter de dimanche dernier oui tu vas me dire oui je pense pas ah je suis surpris et écoute qu'est ce que qu'est ce que tu as retenu comme comme article qu'est ce qui t'a plu qui t'a ou pas plu d'ailleurs au demeurant alors il y a déjà il y avait deux articles en français c'est rare ouais alors d'ailleurs pardon je fais une incise si vous voulez publier du contenu il ya le blog de sourceurs point be on publie votre contenu enfin voilà faut que ça fasse du sens quand même un peu mais mais voilà en tout cas si vous voulez un support pour écrire du contenu nous enfin c'est un des objectifs aussi c'est de permettre la création de contenu en français parce qu'il ya quand même un peu beaucoup de trucs en anglais donc voilà mais je t'ai coupé je t'ai coupé non mais c'est donc c'est vrai que l'article de benoît c'est la suite du premier article sur sur le sourcing sur google qui est toujours intéressant parce que j'aime avec benoît c'est qu'au delà de maîtrise qu'il a tout ça il a une vraie qualité pédagogique pour l'expliquer et rendre clair des choses qui ne sont pas forcément je trouve que c'est voilà c'est là comment dire la vertu de cet article c'est voilà de pouvoir rendre des choses très très claires sur les extraits et je crois que voilà ça vaut le coup de t'attarder et de mettre en pratique et pratiquer ouais parce qu'effectivement il ya comment dire donc le x-ray étant de le fait de passer donc au rayon x un nom de domaine donc ça veut dire grosso modo ces sites de points ça permet d'avoir toutes les pages référencées d'un nom de domaine ouais tu as toute l'arborescence en fait du site et ça c'est c'est très pratique mais c'est d'autant plus que je trouve ce que j'ai trouvé intéressant dans l'article c'est que moi il expliquer la mécanique de l'extrait est vraiment voilà comment comment google fonctionner avec mais c'est surtout la logique derrière l'utilisation d'un extrait c'est à dire qu'à un moment quand tu fais une recherche google tu trouves une source c'est de dire ok comment j'analyse le site qui me propose sur lequel je pense pouvoir trouver des cv et ensuite comment je construis mon x-ray sur ce site là pour n'avoir en résultat que les profils recherchés donc ça c'est le premier article l'article d'hélène sur de l'année sur sur la réponse négative qui était alors qui est un sujet qui a été effectivement moult fois moult fois je dirais battu rebattu ouais maintenant ce qui est intéressant c'est d'une part elle propose effectivement des déclipses finalement le fait de dire c'est pas bien de répondre on sait tous qu'on répond pas l'une des premières raisons de pas répondre c'est parce qu'effectivement ça renvoie pas forcément de l'image ouais de soi parce que c'est pas agréable de dire non aux gens on préfère dire oui ah si c'est pas facile donc voilà ça ça pourrait être un sujet qu'on pourra comment dire comment dire non puis évoquer avec jérémy jérémy maxime sur voilà l'image dans la charge spontanée il peut y avoir ça aussi le côté finalement et ça je trouvais ça intéressant et donc du coup de donner des clés en disant mais voilà préparer finalement peut-être deux trois mails qui sont les raisons finalement principales pour lesquelles vous dites non et puis travailler là dessus moi je suis voilà le côté accusé de réception non mais c'est bien accusé réception c'est pas une réponse quoi ouais bref je trouve ça très bien qu'on puisse revenir là dessus après c'est vraiment ça c'est quand même un truc difficile dans le métier de recruteur c'est qu'à la base tu fais ce métier là parce que tu aimes bien discuter avec des gens en faire des rencontres et c'est mais alors tu te prends quand même des tripotés de noms déjà c'est dire qu'il faut accepter aussi de s'en prendre et dans l'absolu tu envoies aussi pas mal puisque sur le nombre de candidats il ya généralement un seul élu un ou une donc dans quoi c'est c'est pas évident et ça demande aussi je pense beaucoup de tact parce que parce que tu dis non à quelqu'un donc forcément tu peux heurter les gens etc c'est pas évident c'est pas évident je sais que cette technique vas-y ouais non c'est jamais évident c'est jamais évident et puis c'est vrai que ça ça demande on va dire au delà de ça de réfléchir à quels sont les flux entrant sortant pour pouvoir effectivement prévoir des mails parce que finalement une réponse est une candidature d'ailleurs une candidature spontanée il n'est pas une chose qu'une réponse à annonce ouais qu'à une cooptation il y a je dirais des réponses qu'on peut faire on va dire par mail effectivement par exemple sur des réponses enfin je dirais où il n'y a pas eu de préqualification il y a ensuite la réponse après préqualification là c'est plutôt un call général ouais et tout ça demande quand même de pouvoir augmenter un candidat c'est pas toujours simple mais tu fais comment toi par exemple moi en fait j'ai tendance à si je dis non c'est qu'un moment ça colle pas au brief alors quand je dis ça colle pas au brief ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait ça c'est des méthodes d'interview mais je demande je parle pas des négatifs des négatifs en général je dis voilà par rapport à ce que moi ce que je recherche les rares fois où je passe une annonce par rapport à ce que je recherche ça correspond pas parce que voilà ce qu'on me demande et je retrouve pas je retrouve pas chez vous l'autre l'autre approche enfin quand c'est du retour du retour on va dire direct c'est de dire voilà par rapport à ce que l'on recherche par rapport au projet de mon client parce que finalement on porte un on est détenteur quand on rentre plus tard d'un projet on a mis des écarts je dis pas là par rapport à l'analyse des écarts par rapport à ce que tu m'avais dit ce que j'ai compris je te perds au niveau du son pierre andré je sais pas si je suis tout seul mais je te perdais un peu c'est à dire je c'est trop loin ouais là ça c'est mieux n'hésitez pas si vous entendez pas les c'est ça et non et donc j'explique aux candidats que voilà par rapport à la concurrence parce qu'il n'est pas tout seul sur le poste et par rapport à son offre de compétences et la demande de compétences il ya un décalage et donc comme ça matche pas pour cette fois ci sur ce sujet là et dans ce contexte contenu du contexte je ne pourrais pas aller plus loin c'est comment tu fais alors ça c'est entre guillemets quand tu es dans le cas facile ou c'est ces limites binaires entre guillemets si on parle de compétences mais quand c'est plutôt un culture fit ou ou quelque chose qui est moins moins objectif comme analyse alors comment dire qu'est ce que tu veux dire par là on va dire le culture fit mais en fait le culture fit c'est quoi un culture fit pas de plus moi je reviens là dessus mais non mais j'ai je trouve qu'on met un peu tout tout n'importe quoi dedans alors moi c'est bien j'ai mon écran qui vient de passer noir non c'est bon non tu es toujours là le culture fit derrière il y a les compétences ouais je vais prendre des exemples un peu caricaturaux mais au moins comme ça ça marque les choses c'est quelqu'un d'extrêmement rigoureux qui a besoin d'avoir des choses extrêmement claires une vision très claire d'avoir des étapes l'emmener dans un dans une structure qui est en changement en mouvement où la vision n'est pas claire c'est l'envoyer quelque part au casse pipe et c'est lui dire à un moment je peux pas même si le poste vous matcher par ailleurs on va dire il y a toutes les cases entre guillemets coché mais la condition d'exercice n'est pas n'est pas relevante en tout cas là je sais que je le mets sous contrainte et si je mets quelqu'un sous contrainte logiquement sa performance décroît ok et donc ça le fatigue c'est fatigant c'est à dire que si je me mets sous contrainte je peux me mettre sous contrainte un temps mais je peux pas le maintenir on va dire sur du long terme ouais ok et donc je sais que là je le mets en risque et je mets aussi en risque mon client bien évidemment du coup je leur explique et je dis voilà et voilà pour cette raison ça n'ira pas pour moi c'est parfois effectivement se dire ouais mais je suis pas d'accord ok mais c'est comme ça moi je prends pas le risque non non mais il y a un moment c'est je prends pas le risque effectivement je le refuse ça va ça va un autre article alors il y a un article qui m'a beaucoup plu sur les en fait il y a deux autres articles qui m'ont beaucoup plu mais il y en a un il y en a un parce qu'en plus je suis en train de le vivre en ce moment j'ai un client qui fait ça c'est envoyer les questions au candidat avant son entretien pour qu'il puisse préparer et là je l'ai vu faire sur les derniers échanges que j'avais justement sur là je suis en train de clôt je suis en phase de présentation et les candidats en fait le candidat fait 5-6 entretiens et systématiquement les personnes qui l'interviewent leur interviewer donne 3-4 bullet points de voilà ce sur quoi je veux t'entendre ok et je trouve ça extrêmement extrêmement smart extrêmement fair parce que pour le coup effectivement le candidat sait sur quoi il est évalué sur quoi il est attendu finalement les réalisations qu'il va devoir valoriser parce que le problème c'est que sans ça c'est ce que raconte très bien l'article c'est que globalement le candidat se présente en entretien il sait pas trop sur quoi il est évalué c'est la boîte noire ouais tout à fait c'est de l'emprunt mais ça demande du boulot en amont enfin moi je suis fan de cette approche là aussi maintenant sur papier parce que dans la réalité je trouve que c'est super enfin voilà ça demande du boulot à faire en amont moi je l'ai jamais vu pratiquer en fait alors moi ça fait très très longtemps que j'applique on va dire les entretiens structurés puisque je l'avais implémenté il y a pratiquement 10 ans dans un cabinet dans lequel j'étais et du coup en fait l'entretien d'une part le but c'est de partir en entretien en ayant des questions un peu précises et de savoir sur quoi tu vas évaluer parce qu'il faut pouvoir lui faire un retour structurant et structuré et lui dire voilà pourquoi tu vas avancer pourquoi tu n'avances pas plus là dessus sur tel tel critère tu sais tu as des charges à l'inverse là dessus il y a mieux ouais non je suis d'accord mais c'est une bonne c'est une best practice de faire ça donc une fois que tu le fais enfin une fois que c'est ça moi en tout cas c'est pour tout les descriptifs de toi et en général d'ailleurs même dès l'après-cale je me dis voilà voilà ce qu'on recherche voilà les objectifs donc pour ces objectifs là on a besoin de tes compétences donc je dénonce de manière oralement c'est ce qu'ils m'ont fait dans ce qu'ils me disent alors je leur répète et là je me dis finalement ça serait intéressant de faire un petit mail c'est pas tout alors on va dire c'est du boulot c'est pourquoi rien puisque de toute façon je l'ai verbalisé et je l'ai structuré dans mon discours d'écrire et puis dire maintenant dorénavant quand j'envoie la confirmation d'entretien tu mets les questions avec les objectifs ben voilà il y a il y a le comment dire les questions ok ok dernier article c'est sur le management donc 10 10 20 99 ouais c'est intéressant il y a de la matière c'est marrant parce que finalement ça peut s'appliquer alors là ça s'applique sur des projets mais finalement sur nos histoires de recrutement c'est à peu près la même chose ce que je trouve intéressant c'est qu'au delà de la méthode c'est montrer un petit peu aussi les freins de la méthode dire voilà effectivement on n'aime pas tous présenter un travail à moitié achevé et en fait c'est le principal frein ce qui veut dire que globalement on aimerait présenter la joconde dès le départ ouais c'est pas possible et que si on le fait pas eh bien on risque comment dire on risque effectivement d'aller dans le mur moi ce que je trouvais sympa c'est pareil c'était ça c'est un de mes articles coup de coeur mais c'est le fait de dire en fait tu donnes ton feedback en fonction de l'avancement du projet c'est à dire à 10% tu parles de 10% donc t'es encore en train de parler du concept de la ligne directrice que la police soit pas la bonne que ce soit pas centrique qu'il y ait des fautes d'orthographe on s'en tape c'est pas à ce moment là que c'est important en fait et dans l'article ce que je trouve sympa c'est qu'il explique bien que quand quelqu'un présente quelque chose une ébauche à 10% c'est forcément un travail qui est pas fini donc t'es t'es en zone de fragilité et qu'il faut être super vigilant au contenu du feedback qui est de parler vraiment du concept et de l'orientation du projet plus que de dire là t'as pas mis une virgule là c'est pas en gras machin et ça en fait c'est un truc compliqué parce que fait comment depuis le début de l'école même si on présente un plan ouais s'il y a la moindre virgule on a un certain propre moi je l'avais je l'avais à la maison c'est vrai ouais moi j'avais un père qui quand je lui proposais je lui proposais un texte où je lui dis tiens j'écris ce truc là dès la première fois il me dit j'arrête de lire c'était extrêmement extrêmement violent extrêmement frustrant ça m'a ça a été pendant très longtemps j'ai mis du temps enfin j'ai mis du temps à me libérer là dessus et à écrire et à pouvoir publier ouais j'imagine mais effectivement c'est c'est se dire voilà effectivement on a 10% du projet on va être donc évalué à ce moment là c'est comment dire l'article sur la partie vision concept ouais à 50% on est effectivement on commence à être sur des choses un peu plus structurantes mais c'est pas le produit fini et effectivement quand on a 99% on peut corriger les potes d'orthographe et éventuellement on se dit maintenant on a le bandeau là je veux rouge et pas vert ouais ouais et puis c'était même de dire en fait alors moi je vais la faire à la nouvelle quand t'es à 99% en fait limite on s'en fout de ta validation c'est pas le plus important puisque tout est fait et après là c'est vraiment l'équipe qui a déjà regardé les typos les boulettes qu'il peut y avoir les choix de couleurs etc en tant que manager normalement c'est pas ton domaine d'expertise et donc c'est de dire ok de toute façon le dernier pourcent je regarde juste pour dire que tout va bien et c'est un final check quoi mais il n'y a plus rien à changer globalement quoi mais ouais c'était un chouette article c'est un chouette article mais bon c'est une fois de plus on est sur des problématiques effectivement de process itératif c'est marrant ça fait beaucoup penser à cycle en V cycle en V version agile quoi pour les développeurs effectivement on est là dessus et il fait plus on en est encore sur des problématiques de feedback et de partage et c'est vrai que ça me fait réagir un peu là je vois le commentaire de je fais qui vient de passer la partie des entretiens structurés effectivement entretiens structurés ça veut dire qu'au départ on se définit on va dire une matrice de compétences cette matrice de compétences on fait tous ensemble c'est à dire qu'on le fait avec le hiring manager et les personnes impliquées sinon si c'est moi dans mon coin ça sert à rien parce qu'en fait c'est de s'accorder sur quelle définition on donne à la compétence on cherche tout un qui a admettons une dimension commerciale qu'est-ce que c'est qu'une dimension commerciale chez nous est-ce que c'est de la chasse est-ce que c'est de l'élevage est-ce que c'est les deux dans quelles proportions etc mais de pouvoir effectivement un maximum je dirais éviter l'équivoque parce que finalement l'équivoque c'est le flottement c'est à peu près et l'à peu près en fait c'est ce qui fait qu'au bout d'un moment on a un malentendu Pierre-André il faut qu'on avance on est à 18 presque 18 et des pichesnettes deux minutes alors pour ceux qui ont vu tiens mais je peux faire ça en fait c'est chouette bim est-ce qu'on arrive à voir waouh super donc ça c'était la c'est magnifique ça c'était la question sourcing du dimanche je vais vous montrer comment on trouve la réponse alors hop je vais me laisser une petite seconde je crois que ça normalement je vais pas faire de bêtises ouais top voilà donc là vous voyez mon super onglet chrome alors la question c'était je vais passer un week-end avec des potes dans les Ardennes belges il y a une statue d'un célèbre Godefroy son nom de famille est une recette avec des légumes de qui sa mère était-elle la nièce donc ça c'est une très grande question donc moi pour trouver perso ce que je fais je tape je suis fait marre donc je tape Godefroy Ardennes belges statut je regarde ce que ça me donne donc je vois des statues du gars je vois qu'il s'appelle Godefroy de Bouillon donc je me dis tiens Bouillon j'ai une confirmation parce que généralement c'est fait avec des légumes hop donc je fais Godefroy Bouillon hop je tombe sur une page en anglais ou en français je choisis le français pour voir qui était quand même ce gars c'est un chevalier franc duc de Basse-Lotard enfin voilà donc il s'indique aussi au passage et en scrollant je vois sur sa bio qui était sa mère qui s'appelle Ida on va dire Ida de Boulogne parce que Ida d'Ardènes je sais pas c'est pas top et donc je clique dessus je tombe sur son profil je regarde et dans à la cinquième ligne je vois qu'elle est également la nièce du pape Étienne IX voilà et donc merci Pierre-André pour ce petit passage de Geshpati Étienne Étienne donc la réponse était Étienne IX je clôt ce moment tac je clôt ce partage on revient ici et on va passer au sujet du jour qui était la charge mentale des recruteurs avec Jérémy Abramowski et Maxime Lebrat bienvenue à tous les deux on va faire le classique vous laissez vous présenter Jérémy tu commences à connaître la boutique mais pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore qui es-tu d'où viens-tu ta vie ton nom ah ma vie mon oeuvre bonjour tout le monde merci pour l'invitation j'ai pris ma carte d'abonnés bientôt tu m'as dit de toute façon à Nicolas la troisième fois que tu viens je t'offre le champagne donc ça c'est la bière ça va la bière c'est bon Jérémy Abramowski je suis psychologue de travail psychologue du travail de formation et je fais du recrutement depuis dix ans je suis rentré dans la grande famille il y a dix ans maintenant et j'ai monté mon propre cabinet de recrutement il y a maintenant quelques mois en pleine période Covid je suis fou mais tout va bien et au mois de septembre donc depuis le mois de septembre je suis le propre patron de mon cabinet de recrutement et je travaille dans deux secteurs particuliers qui sont le recrutement dans le domaine ferroviaire et puis certains recrutements aussi dans le domaine de l'électricité et des énergies donc voilà c'est vraiment mes coeurs de métier que j'aime beaucoup voilà c'est tout merci Maxime merci Jérémy putain Maxime voilà écoute Maxime on ne se connait pas beaucoup en fait mais moi j'avais découvert avec plaisir un share que tu avais fait d'un Google Drive avec ouais une tripotée d'outils donc ça c'était très chouette mais pour ceux qui ne te connaissent pas pareil qui es-tu que fais-tu ? je pense que effectivement je suis le moins connu de la bande d'aujourd'hui du métier moi je suis recruteur chez Alan qui est une nation de santé en France en Espagne en Belgique coucou Nicolas la Belgique et très rapidement moi le recrutement j'en fais depuis peu de temps par rapport à vous pour le coup ça fait trois ans que je fais ça vraiment full time avant ça j'ai travaillé dans dans le tout petit milieu entrepreneuriat entrepreneuriat parisien j'ai été commercial chez mon docteur qui s'est fait racheter par Doctolib tout au début de l'aventure je suis resté deux ans et après pendant trois ans j'ai accompagné des freelancers en freelance j'ai accompagné des entrepreneurs sur tout un tas de sujets j'étais un peu au couteau suisse pour eux j'ai fait un peu de recrutement et je suis tombé dans la marmite c'est marrant il y a toujours cette expression d'arriver par hasard dans le recrutement et même les américains quand j'écoute des podcasts disent qu'ils sont aussi tombés dedans j'ai l'impression que c'est un boulot que les gens tu fais pas spontanément te dire je vais faire du recrutement et surtout sur la partie talent acquisition qui est encore un autre moment on va plus en parler dans le sujet du jour en tout cas ça fait partie des choses qui sont intéressées écoute bienvenue Maxime le sujet donc c'est la charge mentale du recruteur on pourra même parler de la charge mentale du hiring manager du candidat etc mais peut-être en amont ce qui est toujours intéressant c'est d'avoir moins un accord si on peut sur les termes qu'on utilise donc de définir ce qu'est la charge mentale pour l'un comme pour l'autre Maxime pour toi c'est quoi la charge mentale j'associe ça à trois éléments qui vont se mêler un peu ensemble donc je vais je vais demander de l'aide de définition de vous autres pour moi vas-y tu peux la charge mentale je mets pression je mets stress et je mets niveau d'énergie donc pour moi trois choses différentes mais qui sont connectées un peu au sujet de charge mentale comment tu comment tu les les lis j'aime bien ça pression stress niveau d'énergie pression c'est le pression c'est ce que je dirais la vélocité l'intensité du travail qui est demandé et le rythme auquel avance l'entreprise stress je pense que ça vient toucher à l'individu directement et comment est-ce qu'il ressent cette pression là et on pourrait en ouvrir le sujet je pense probablement et énergie je trouve que c'est connecté aux deux autres mais c'est un peu différent je trouve qu'on est particulièrement stressé et on subit moins bien la pression quand le niveau d'énergie est bas en tout cas je vais parler pour moi et donc c'est pour ça que je connecte tout ça enceinte ok et toi Jérémy comment tu définis la charge mentale la charge mentale alors déjà j'ai essayé de recontextualiser au maximum en fait parce que on peut vite partir etc et donc moi je suis revenu un petit peu au fondement et c'est pour ça que j'ai repris mes cours de neuropsychologie parce que j'adorais la neuropsych je ne suis pas neuropsychologue c'est une vraie c'est génial mais j'ai vraiment j'étais passionné à l'époque et ça m'a remis dedans et j'ai trouvé ça super donc c'est pour ça j'ai un petit peu la réaction physiologique du cerveau la neuropsychologie ouais la neuropsychologie c'est la compréhension du cerveau ok mécanique ouais mécanique etc avec des termes comme stockage etc souvent ils font des comparaisons avec un ordinateur et je vous donnerai un super bouquin à la fin restez et donc la compréhension du cerveau donc ouais un peu de contexte en fait donc on a différents types de mémoire je reviens à la mémoire parce que c'est important donc on a la mémoire à court terme je mets Caroline quand même la neuropsychologie c'est la vie ça c'est une définition salut Caroline merci c'est vrai la neuropsych c'est trop bien la mémoire à court terme donc c'est bon je pense que beaucoup de monde le sait mais voilà c'est l'empamnésique c'est à dire qu'on a environ 7 choses donc on se rappelle à court terme c'est à dire que si je vous donne une suite de noms de nombres vous allez vous rappeler environ 7 nombres ça c'est la mémoire à court terme avec un emploi amnésique avec plus ou moins 2 donc 5 pour certaines personnes et puis 9 pour d'autres personnes qui se rappelleront des nombres après on a d'un autre côté la mémoire à long terme bon je ne vais pas m'apesantir dessus c'est concrètement conduire une voiture voilà prendre la mémoire à long terme déclarative donc c'est des choses qui restent dans notre tête des choses sur comment est-ce qu'on doit faire une requête boleine par exemple des choses comme ça on mourra on le saura encore et entre les deux c'est là le plus intéressant on a la mémoire de travail et la mémoire de travail qu'est-ce que c'est ? c'est du stockage et du traitement de l'information c'est à dire que là on a stocké l'information et une fois que c'est stocké tout 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 on fait quelque chose avec et on le traite et souvent c'est sur un court terme on fait souvent des fonctions exécutives des tâches cognitives qui peuvent être un peu complexes donc le sourcing par exemple chercher des candidats appeler quelqu'un etc et souvent elle est impactée par le stress et donc qui diminue ses capacités et donc en fait pourquoi je parle de la mémoire de travail parce que ça ressemble beaucoup à la charge mentale qui quand on reprend une définition de charge mentale c'est un processus à la fois où il y a de la perception et du traitement le traitement donc on l'a vu avec la mémoire de travail et la perception là c'est plus lié à l'individu c'est à dire ça va être un processus où on va allier les deux la perception d'un côté de l'individu et le traitement des informations lors de l'exécution des activités et clairement t'as de la charge mentale partout quand tu sources t'as de la charge mentale quand t'appelles un candidat il y a de la charge mentale en fait la vie c'est de la charge mentale la vie c'est de la charge mentale après elle est à différents niveaux c'est ça c'est ça qui est important et et plus 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 tu fais des choses et plus tu encombres ton cerveau et plus la charge mentale elle va avoir du mal comme la RAM de ton ordinateur Nicolas ouais mais c'est un point des termes qui sont assez ouais tout à fait tout de suite c'est parlant je pense que voilà tout le monde sait tout le monde a déjà vu son ordinateur quand il est tout neuf quand on le sort et puis qu'on va sur internet on dit c'est génial ça va vite et puis après une fois qu'on a ouvert tous ces onglets là on se dit et en fait voilà là on arrive on charge mentalement son ordinateur au même titre que nous on charge mentalement on pourrait dire Jérémy que en fait la mémoire de travail c'est un peu comme un Chrome et que ta charge mentale c'est le nombre d'onglets ouvert c'est le nombre d'onglets et en fait la charge mentale il y a la perception de l'individu qui vient se coller en plus de la mémoire de traitement d'information en fait il y a l'émotion l'émotion en fait et ça c'est important c'est à dire que c'est une interaction entre deux choses entre des exigences inhérentes à la tâche tu vas avoir des contraintes de temps tu vas avoir de la complexité la vitesse la minutie etc et aussi et là c'est plus propre à l'individu donc des capacités de traitement par rapport qui est chargé de l'exécuter c'est à dire que concrètement un individu qui n'a pas l'habitude de faire du sourcing la charge mentale sera beaucoup plus forte que quelqu'un qui a déjà l'habitude qui a déjà ses habitudes etc d'accord donc il y a aussi ce système d'habituation d'habitude qui fait que la charge mentale diminue de plus en plus c'est un peu comme quand tu apprends à conduire tu conduis une heure t'es épuisé et bon voilà quand ça fait 10 piches que tu conduis tu roules une main voilà c'est ça tranquillement c'est ça voilà tu vois comme ça voilà et en fait j'en arrive en fait à la surcharge mentale la surcharge mentale en fait là on arrive là au côté obscur en fait de la charge mentale c'est à dire que là on en fait trop on en a trop ça va trop loin ça fait trop de choses etc qui viennent se greffer qui viennent se se mettre dans notre tête et est-ce que je voulais aussi qu'on comprenne bien c'est que en fait cette surcharge mentale c'est un symptôme c'est un symptôme de quelque chose qui va pas bien dès le départ en fait qui n'a pas été bien fait dès le départ ça peut être plein de choses mais bon bref on va en discuter mais en gros tu fais le distinguo entre la charge mentale qui peut être une limite une unité de mesure un paramètre et la surcharge mentale qui là elle est un symptôme et je pense qu'il y a effectivement tu vois moi je fais la confusion entre la charge mentale à laquelle j'associe directement la notion de surcharge ou de trucs pesants j'avais fait des recherches j'avais trouvé cette citation qui disait la charge mentale c'est un cocktail fumant qui mélange l'envie de bien faire l'objectif de performance et la pression du temps mais pas forcément en fait c'est plutôt la surcharge mentale qui ferait ça Maxime ça te parle cette définition ouais ouais par rapport à toi ton 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 vécu de la charge mentale tu 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 la définis comment tu la gères comment en fait ta charge mentale je la gère comment déjà si j'arrive à la gérer c'est que c'est que je l'envisage comme une gestion et que je suis capable de dire effectivement là ma bande enfin ma bande de cerveau elle est pleine pas pleine etc ce qui est dur avec la charge mentale je pense que c'est quand on quand on est en surcharge c'est chaud de gérer la charge mentale donc c'est bien moi j'essaie de vraiment porter de l'attention sur là où j'en suis et je dirais que le truc le plus actionnable et c'est pas vraiment très concret mais quand même que je fais c'est de bien être au clair sur comment je suis comment je vais en ce moment peut-être tu as des indicateurs des paramètres que tu suis tu vois comme un médecin mais comment tu fais pour ça si c'est trop intime tu dis je n'ai pas envie d'en parler franchement et puis je pense que c'est vraiment encore une fois c'est ma réalité c'est moi comment je le fais moi je suis assez quand je deviens impatient clairement c'est que j'ai plus la bande passante de cerveau pour qu'on continue à discuter qu'on continue à s'écouter etc que je continue à écouter et que je continue à discuter et du coup je me montre impatient et bon moi je gère je garde ça pour moi la plupart du temps et du coup ça me rajoute de la charge mentale en plus avec le débat qui se fait à l'intérieur de ma tête mais en tout cas l'impatience quand elle vient c'est un premier signe que là mon niveau d'énergie il est peut-être pas suffisant mon niveau de stress il est trop important et peut-être la pression j'en vais y en a un peu trop par rapport à mes trois qui ne sont pas du tout scientifiques et je dirais ça c'est assez classique je pense mais la concentration mon niveau de concentration surtout je pense pour les recruteurs comme on a pas mal de choses à gérer en parallèle c'est multitasking et des choses qui parfois demandent de la concentration notamment le sourcing et d'autres qui en demandent un peu moins du scheduling par exemple et bien là parfois j'ouvre trois sujets en même temps il n'y en a aucun qui avance et je vais sur un anglais je me dis pourquoi je suis là en fait et bien en fait ça c'est un signe pour moi que là il y a un truc il y a trop de c'est vrai c'est pas mal c'est pas mal l'avis du clinicien c'est ma femme qui est clinicienne moi je suis juste un psychologue du travail non ouais non si si c'est vrai Maxime mène le doigt sur quelque chose en fait il y a des symptômes qui peuvent vraiment qui viennent définir en fait qu'on est en surcharge c'est l'épuisement psychique l'épuisement physique la nervosité aussi une grande nervosité par rapport à d'habitude des absences et des trous de mémoire clairement Maxime c'est ce qu'il dit voilà il sait plus où est-ce qu'il en est et quand il est arrivé là il se dit qu'est-ce qui s'est passé entre temps mais des plus grosses absences pour le coup irritabilité des passages c'est pas comme dans le film c'est pas comme dans le film The Hangover non allez je la glisse je l'ai glissé c'est bon je dis quand même pardon excellent la fiche et il y a aussi les disputes en fait tous ces symptômes là peuvent découler en fait d'une surcharge mentale qui comme je vous le disais tout à l'heure en fait découle aussi d'une problématique qui est autre et qui vient en fait qui vient aussi remettre de l'huile sur le feu tout à l'heure en fait enfin moi je m'étais un petit peu amusé à chercher une méthode scientifique pour calculer la charge mentale et c'est très compliqué parce que j'en avais une alors je sais pas si je peux la si vous voulez que je vous la donne rapidement bon rapidement on découpe l'activité donc en tâches élémentaires ça va être par exemple je fais du sourcing du phoning analyse de test écriture de synthèse etc donc ça c'est les tâches élémentaires de ton activité une première chose tu mesures tu chronomètres en fait la durée de chaque tâche de chaque activité je sais pas par exemple le sourcing tu mets tu mets tu mets deux heures par exemple ensuite tu estimes l'intensité et là tu vois on est dans quelque chose de subjectif tu estimes l'intensité afin d'appliquer le coefficient approprié c'est à dire que par exemple le sourcing c'est coefficient 8 sur 10 en termes de de charge mentale intellectuelle tandis que je sais pas écrire un mail ça va être à 4 sur 10 tu vois ça dépend de chacun et ensuite tu fais un tu multiplies tu multiplies le chronomètre l'activité chronométrée donc à l'intensité et t'arrives comme ça à un nombre et ensuite tu additionnes tous ces nombres là et ça donne la charge mentale de ton activité alors ouais c'est ça comme je vous ai dit c'est pas vraiment scientifique mais ils ont essayé un petit peu de trouver une méthode pour calculer ça ouais ça fait un peu effectivement ça fait un peu méthode de comptoir mais dans l'absolu si tu fais du monitoring très perso et que tu cherches pas à faire un truc qui soit une vérité absolue j'aime bien cette méthode là parce qu'effectivement ça veut dire que tu vas prendre tu vas décomposer ta journée en tâche et on n'est pas obligé de parler que boulot c'est ta vie non mais c'est ta vie aussi globalement qui peut générer de la charge mentale et qui génère de la charge mentale dans l'absolu charge mentale on parle pas de surcharge mais c'est une activité mentale en tout cas qui est générée dans ta journée et si à partir de là t'arrives effectivement à attribuer une espèce de pondération et bien si tu corrèles ça à ce que fait Maxime tu vois la technique de Maxime qui est en gros de se monitorer et bien tu sais arriver à évaluer ta capacité à porter une charge mentale avant que tu sois en surcharge et alors attends moi ça m'amène à une question est-ce que tu peux muscler tes petits biscottos de charge mentale ou pas ? ouais avec l'automatisation et puis en reprenant encore et encore et encore et encore les mêmes choses en fait tu peux tu peux te muscler en fait concrètement moi avant je pouvais faire juste un recrutement par un recrutement tu vois je schématise mais aujourd'hui je peux en gérer 10 parce que j'ai automatisé parce qu'il y a des choses qui sont redondantes et puis qui me permettent aussi de passer beaucoup moins de temps comme disait Maxime tout à l'heure voilà au bout d'un moment t'as plusieurs onglets d'ouvert c'est moins un problème qu'auparavant où t'en avais plein t'avais du mal à gérer les choses etc pour ma part en fait ouais ça peut muscler et des fois c'est dans l'adversité dans la difficulté que je me muscler en fait je sais que sur certaines problématiques je vais me mettre en difficulté je le sais et là je me force à y aller comme si je me faisais je sais pas pour ceux qui connaissent Dark Souls je suis un gros joueur de jeux vidéo et j'aime beaucoup les jeux difficiles parce qu'à chaque fois je suis au débarrage je suis pas très bon et à la fin normalement je suis censé être meilleur alors cette charge mentale comment est-ce qu'on la décharge ? ah Maxime ça c'est bon ça comment tu fais ? moi je reviens encore à soi parce que Jérémy l'a dit tout à l'heure dès qu'on pose le concept théorique je trouve que ça il y a tout de suite le subjectif qui arrive quand même dans le game et les méthodes de productivité tous les bouquins qui sortent en fait ça remplace pas l'expérience personnelle de ce qui marche pour soi donc comment est-ce qu'on décharge ? moi par exemple c'est un sujet personnel de comment est-ce que j'apprends à me reposer qu'est-ce qui me repose ? est-ce que c'est d'être avec mes amis ? est-ce que c'est d'être en train de marcher dans une forêt ? etc. qu'est-ce que je suis en capacité vraiment de donner comme concentration par jour ? est-ce qu'il y a des moments dans la journée où je suis plus productif que d'autres ? pour le coup moi c'est le matin où je suis très bon et l'après-midi où je suis vraiment pas bon quoi et du coup j'essaye d'organiser mes journées entre temps j'y arrive pas encore mais j'essaye d'identifier ça et il y a aussi un truc intéressant je trouve à observer c'est quand est-ce que quelle organisation je peux mettre en place pour que j'arrive sur les sujets qui sont qui demandent de la concentration comment est-ce que j'organise ma journée pour être bon à ce moment-là pour être au moment où tu es le plus performant pouvoir te focuser sur ce qu'il te demande la charge mentale le recruteur et je le raccroche vraiment à des athlètes de haut niveau ou des artisans etc en gros des gens qui répètent des choses tous les jours je trouve que c'est un métier qui est simple il y a beaucoup de complexité dedans mais c'est des tâches qui sont assez simples qu'il faut enchaîner et tout l'enjeu c'est comment est-ce que chaque moment où je vais faire le geste comment est-ce que je suis vraiment là quand je vais faire le geste et donc c'est pour ça que je trouve le sujet de la charge mentale intéressant on revient un peu je fais le lien mais on revient c'est un bout de discussion qu'on a eu aussi avec David Sankar où c'est un moment comment tu fais pour être en pleine conscience tu vois et en efficacité maximale je prends juste quelques commentaires j'ai vu des trucs passer alors effectivement il y a Gavine qui dit il disait que ce que tu proposais Jérémy ne prenait pas en compte le bore out mais en fait si parce que le bore out c'est la manière dont tu vis une tâche qui ne t'intéresse pas et qui peut avoir une charge mentale élevée il y a Hervé qui disait la surcharge conduit au burn out ça fait du sens pour vous est-ce que la surcharge peut mener au bore out au burn out vas-y Maxime je commence par ça moi pourquoi ça m'intéresse le sujet sur le mental sur le recrutement c'est parce que j'ai fait quelque chose qui s'apparente à un burn out donc je sais que je suis sujet et sensible là-dessus je pense qu'on l'est on l'est enfin on l'est tous parce qu'on a tous des limites en fait c'est juste que toi première vue tu l'as touché et c'est ça qui a déclenché le fait que maintenant tu moniteurs plus quand tu commences à arriver au rupteur je pense que effectivement d'avoir touché le feu enfin de m'être brûlé je suis plus en capacité maintenant de sentir quand ma main est trop proche du feu mais je suis encore en apprentissage là-dessus et c'est rigolo je trouve enfin de voir est-ce que la méditation peut aider là-dessus est-ce que c'est en fait aller courir 30 minutes est-ce que c'est crier dans un coussin enfin c'est vraiment c'est qui je trouve assez chouette merci pour toi j'ai fait j'ai fait des trucs moi un moment juste un moment quand il me saoule tu vas dans un champ et tu hurles mais genre à te péter la voix c'est un truc de débile il faut qu'il n'y ait personne à côté parce que vraiment on va croire que t'es dingo mais c'est un côté hyper libératoire et tu fais sortir des trucs moi maintenant je fais ça avec mes gosses en fait comme ça eux aussi ça les décharge tu vois et toi Jérémy est-ce que t'as touché un peu à cette limite là comment t'as géré ça ouais ouais moi je somatise c'est à dire que je me souviens d'un moment où c'était très difficile je alors pour le coup j'en avais plein le dos et j'ai eu très très mal au dos voilà j'ai eu très très mal au dos ça m'a ça m'a ça m'a ça m'a fait vraiment mal jusqu'à ne presque plus pouvoir marcher en plus c'était une journée on allait à Disneyland à l'époque avec les enfants et tout ça donc j'étais pas marcher à Disneyland c'est compliqué c'est compliqué ouais mais vraiment là ouais ça m'a ça m'a montré que j'étais pas j'étais pas un surhomme en fait on n'est pas même si on fait des fois des choses vraiment on sent fort et tout finalement on a quand même nos putains de limites et là je les avais touchés ouais je les avais touchés et là ouais je somatise en fait je somatise et je sais quand je vais arriver au bout en même temps comme disait Maxime voilà quand on se connait bien à un moment donné on sait que on arrive au bout on n'est plus performant on n'est plus bon on n'est plus bon à rien en quelque sorte on est arrivé à ce qu'on pouvait faire et voilà après moi pour parler un peu de mon activité en fait c'est un peu schizophrénique en fait parce que comme je suis tout seul je fais le commercial je fais le communicant aujourd'hui je fais aussi le négociateur je fais de la prod puisque je fais du recrutement je fais du sourcing je suis aussi comptable je fais le comptable de ma bouette je relance des clients je fais de la R&D je suis aussi psychologue du travail enfin bref des fois tu es papa comment ? je suis papa je suis papa je suis papa de trois enfants alors ouais alors moi quand je fais du télétravail c'est mort je vous le dis tout de suite avec les trois enfants c'est mort c'est pas possible alors quand ils grandissent ça va mieux voilà c'est encore petit donc j'ai des anecdotes à pouvoir raconter ça vous ferait marrer mais ouais ils font les ozots derrière enfin bref mais ouais donc je suis je suis sans arrêt en train de mettre des casquettes différentes à chaque fois je joue un rôle différent forcément on n'est pas pareil quand on a un comptable quand on négocie avec un client au téléphone forcément et moi alors je fais comme ça mais ce que disait Maxime tout à l'heure et c'est vrai c'est pas parce que ça marche chez moi que ça marchera chez vous mais je mets des plages horaires c'est à dire que dès l'instant que je dois faire du contrôle de facture je mets ma casquette de comptable et paf je fais pendant une heure et demie que ça et je fais que ça vraiment c'est à dire que si on m'appelle je ne décroche pas etc pareil quand je fais du sourcing le sourcing je sais où est-ce que je vais partir je ne sais vraiment pas où est-ce que je vais arriver et souvent c'est des jeux comme ça de relance de mots-clés etc et souvent il y avait je n'ai plus une affiche qui disait je ne peux pas j'ai sourcing c'est vrai pendant deux heures je ne peux pas j'ai sourcing parce que si je coupe tout le travail de sourcing intellectuel ça va être compliqué de revenir et je voulais aussi parler d'une chose qui est hyper importante c'est que l'attention en fait il y a des gens qui pensent que ah il passe d'une tâche à une autre c'est cool et tout ça non non en fait non pas du tout tu ne peux pas quand tu es concentré sur une tâche et que tu passes sur une autre tâche et que tu reviens tu perds tu as besoin de te remettre dedans ton cerveau il a besoin de se reconnecter à ce que tu faisais etc pour plein de choses différentes et ça c'est épuisant c'est épuisant moi j'ai un TDA alors plus je suis fatigué plus globalement je zappe donc toute l'attention qui fait que j'ai du mal par moments alors c'est assez compliqué sur le TDA il y a des opérations ou des choses sur lesquelles on peut se concentrer pendant des heures et par ailleurs il y a des choses sur lesquelles et dès que ça m'ennuie un peu alors là c'est l'enfer la compta par exemple la compta non mais la compta j'ai trouvé un truc je suis entrepreneur c'est quand ma comptable me la réclame tous les mois elle me réclame pour la TVA de mes factures dans le logiciel et donc là je sais que j'ai une heure sur lesquelles je concentre ça à mort et ça m'est et il y a ouais vas-y Pierre en vrai et dernier point finalement l'automatisation est un sujet effectivement sur lequel ça permet de décharger énormément il y a une méthode la méthode GTD enfin moi qui est une méthode j'avais lu pendant très longtemps qui est une méthode d'organisation et c'est ranger ta chambre grosso modo c'est ça c'est ranger ta chambre et bah ouais ça fonctionne en tout cas c'est ce que dit Émilie qui dit bon effectivement alors il y a plusieurs personnes en fait qui ont fait des burn-out donc c'est bien parce qu'en fait c'est pas un truc qu'on a tendance à dire donc c'est bien qu'on le partage moi j'y suis passé aussi donc voilà mais qui revient qui dit maintenant elle fait en sorte que son organisation soit hyper carré donc ça rejoint ce que tu dis Pierre-André en termes d'organisation où Jérémie ce que tu décris c'est aussi un peu comment ça s'appelle pomodoro pomodoro pomodouche parmesan ouais tu vois en fait c'est ça tu définis vraiment une zone de temps où tu dis ok là je fais ça et je m'y astreins en fait et je le fais je le fais et en fait parce que en fait avant j'avais l'habitude de le faire et puis je déplaçais parce que c'est facile sur Google Agenda on déplace et tout puis au bout d'un moment finalement on se dit finalement ce que je veux faire je ne l'ai pas fait et en fait je me dis non mais tu le fais point tu ne t'inventes pas des excuses tu le fais point tu dois le faire point et ça marche ça marche sur moi après voilà alors ça c'est c'est une question que je me pose parce que moi je sais que par exemple j'ai moi j'adore être en flux tendu tu vois je fais plein de trucs et je suis sur plein de fronts à la fois donc c'est une vraie question est-ce qu'on peut être accro à la tu vois avoir une charge mentale tu vois toujours en tension Maxime ben en fait moi je trouve c'est ça la clé c'est quand tu comprends le truc un peu le truc qui t'excite le plus et parfois enfin moi ce qui m'excite le plus c'est quand je vais sur Slack de pouvoir juste répondre à quelqu'un qui m'a envoyé un message direct et qui m'a dit bon bah là ok on avance et en fait si j'attends toutes les 10 secondes si je vais sur Slack je vais encore avoir d'autres messages etc mes sujets n'avancent pas en revanche j'ai cette petite récompense d'avoir fait avancer un peu de leur faire rouler la pierre d'avoir fait cette petite action moi pour le coup ce qui m'aide beaucoup parce que j'ai un peu la même chose que toi d'aimer être tendu ouais il y a une espèce une espèce de stimulation à me détendre et bien en fait c'est de genre de vraiment choisir ce que mes objectifs de la semaine et chaque jour de poser à l'écrit ce que je veux accomplir mais genre en faisant un vrai commit c'est à dire c'est pas une tout douce de truc que je voudrais faire c'est un truc que je vais vraiment faire donc tu mets 3-4 éléments ouais exactement c'est 3-4 trucs que j'ai défini et sur ma semaine j'ai défini 10 choses que je veux faire et que non c'est pas que je veux faire c'est que je vais faire et tu les décomposes et j'ai décompose après chaque jour et ça c'est un truc qui est très confortable en tout cas chez Alan dans la manière de travail c'est que on écrit tout ça et donc du coup le commitment l'engagement il est individuel et collectif vis-à-vis de mon équipe et donc ça je trouve ça assez chouette et c'est un peu par rapport à ce que disait je ne sais plus qui mais sur la je demande à mon entreprise d'être très carré sur sur la gestion du temps du temps de charge mentale je trouve que c'est un truc assez clé aussi c'est ça vient toucher à à ce qu'on peut faire vraiment prendre et vraiment s'engager à faire ça vient toucher du coup à à notre capacité à alerter qu'on là on est en retard sur un sujet ben en fait je ne vais pas y arriver donc soit je l'arrête tout de suite je le dépriorise ou je vous demande de l'aide autour de moi et ça répond si à ta question comment est-ce qu'on décharge ça peut être aussi simplement de questionner l'équipe sur est-ce que c'est la prio et est-ce que je peux avoir de l'aide autour de moi et c'est d'arriver à le dire en fait aussi c'est d'arriver à le dire parce que pour peu que tu sois un peu perfectionniste tu vois et que tu dis non non je vais y arriver je vais y arriver c'est avoir la lucidité aussi d'arriver à se dire ok ça je n'arriverai pas à faire j'ai besoin d'un coup de main il y a Mathieu qui reprend je pense un peu ce dont tu parlais Jérémy une technique un peu artisanale était d'établir une scorecard en fonction de la valeur ajoutée de chaque tâche rapportée au temps et à la pression associée on essaye de donner du sens à ça ouais et alors là on parle un peu de la charge mentale et comment on la gère j'aime bien ce que tu disais au début Jérémy tu disais la charge mentale c'est un symptôme et moi j'aimerais bien vous entendre là dessus dans les deux sens en fait c'est à dire que la surcharge mentale pas la charge mentale est un symptôme mais la surcharge mentale est un symptôme d'une organisation d'accord donc avoir votre vision là dessus et dans l'autre sens est-ce que une personne qui est qui fonctionne que en surcharge mentale peut créer des symptômes organisationnels bim Maxime allez cadeau je t'ai tiens hop allez c'est pour toi patate symptômes symptômes sur le symptôme c'est difficile à répondre parce que moi ce que j'aurais à dire sur le sujet c'est plutôt associé à une cause je trouve que la surcharge mentale elle devient elle est souvent liée à une surcharge d'incertitude et le recruteur je trouve c'est un on est toujours à gérer l'incertitude avec nous-mêmes est-ce qu'on va arriver à sourcer à ce profil contacter assez de profils avancer assez vite avec ce candidat qu'on adore et qui a d'autres process en parallèle ce candidat qu'on adore est-ce qu'il va être apprécié par le manager à qui on va envoyer le candidat ce candidat il a aussi l'incertitude de son côté ce manager il est flippé parce qu'il se demande quand est-ce qu'on va recruter quelqu'un pour cette équipe et il a son incertitude est-ce qu'on va atteindre les objectifs etc et donc du coup c'est pas vraiment un symptôme mais c'est une cause je trouve c'est une cause de génération de surcharge mentale forte je pense ok Jérémy j'ai pas répondu à la question voilà c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave ton point de vue ça marche aussi ça fonctionne c'est bon non mais ouais je vois l'heure c'est bientôt l'heure pour ceux qui s'en vont c'est pas grave ceux qui s'en vont partiront je leur avais dit pour ceux que ça intéresse pour aller un peu plus loin par rapport au cerveau et tout ça après je réponds à ta question Nicolas vas-y vas-y non mais si elle sont nulle tu me le dis non non elle était bien enfin tu m'as j'avais j'ai repris j'ai repris des termes que je vous ai un petit peu développé pour ceux que ça intéresse peut-être qu'il y en a qui connaissent dans le chat ça s'appelle dans le cerveau du gamer dans le cerveau du gamer et bien c'est écrit par Célia Audan qui est une formidable psychologue qui a travaillé chez Ubisoft et oui mais pas que elle a aussi créé enfin aidé à créer Fortnite alors attention je ne joue pas à Fortnite mais elle a mis en place des procédures pour faire en sorte que le jeu soit on a envie d'y jouer je ne voulais pas dire ce mot là bref sinon c'est super intéressant elle parle de choses vraiment géniales pour tous ceux qui s'intéressent voilà vous pouvez y aller alors ça parle de jeux vidéo forcément à un moment donné mais sinon ça parle aussi du cerveau etc donc ça je vous le conseille ta question Nicolas c'était quoi ? ça va Jérémy ? bien tu fais du placement de produit non je ne touche rien ma question c'était c'était un truc hyper subtil en plus alors attends je vais essayer de reformuler c'était en gros je revenais sur le fait ah bah non maintenant tu m'as demandé de la poser c'est un symptôme donc la surcharge mentale c'est un symptôme d'une organisation donc ok mais alors tu vois quel type d'organisation peut créer ce type de symptôme là et à l'inverse tu vois la commutativité de quelqu'un qui a une tendance à fonctionner de manière surchargée comment est-ce qu'il impacte son organisation ? ça dépend de ton facteur mais déjà ils avaient fait une étude en fait et ils avaient expliqué que ceux qui étaient plus à même d'être en surcharge mentale étaient des gens qui étaient alors j'ai plus j'ai plus les infos mais qui étaient hyper rigoureux qui étaient aussi il y avait aussi de l'anxiété enfin voilà anxiété voilà anxiété perfectionniste et dans l'hyper contrôle voilà et c'est vrai Maxime disait quelque chose de très juste il disait qu'on fait une activité qui est super floue en fait parce que tu sais toujours d'où tu pars mais c'est pas toujours où est-ce que tu arrives puisqu'on ne travaille pas à faire des robinets je ne sais pas une entreprise qui fait des robinets elle fait 10 000 robinets par jour ah tu schématises parce qu'honnêtement si tu n'as pas ta matière première tu as une coupure de courant tu as un problème oui quand même si tu as si oui oui mais nous on travaille avec l'individu donc il y a toujours il y a une grosse grosse part quand même de grilles en fait de choses sur lesquelles on ne pourra pas forcément avoir un impact mais donc voilà ils avaient alors c'est pas parce que vous êtes anxieux forcément vous serez soumis à ça et puis inversement enfin bref mais voilà ils avaient dit ça et comme je disais ça peut être un symptôme d'un souci d'organisation cette cette surcharge mentale ça peut être par exemple une fiche de poste qui est mal faite c'est à dire que le poste il est tenu par une personne alors qu'il devrait être tenu par deux personnes clairement c'est ça et le top management ne le voit pas ou voilà il y a des managers qui fonctionnent comme ça en gardant des équipes dans un espèce de flux tendu tu vois comme des arcs bien tendus et puis tu crées une culture de ça en fait et quand tu as un arc qui pète tu remplaces et puis tu fais tourner sauf que ça a des répercussions sur les équipes en fait sur tout ça et en fait ça a des répercussions même en termes de production puisque une mauvaise ambiance fait que les gens sont moins impliqués etc enfin bref je ne veux pas mais bon bref voilà on peut en arriver là je mets le commentaire de Kelly qui dit on se met énormément de pression pour arriver en tant que recruteur et satisfaire tout le monde c'est un but de penser à tout c'est ce que chacun veut et c'est très complexe à suivre par moment c'est vrai on n'a pas parlé de la charge émotionnelle aussi et je mets juste une synthèse avant je mets une synthèse je trouve que Guillaume l'a super bien résumé on ne peut pas tout lire mais globalement chacun est différent et c'est vraiment une question d'intro prospection d'arriver à comprendre comment on fonctionne donc effectivement je pense que c'est le type de sujet où tu n'as pas tu n'as pas une méthode tiens prends et ça ça va fonctionner hormis te dire il faut s'écouter et essayer de trouver de créer la structure qui nous convient ce qu'on observe malgré tout sur les cas de burn out c'est que souvent c'est des moments où dans la vie d'individu il y a des déséquilibres très fort principalement par exemple sur le boulot c'est que le boulot a pris une place telle il n'y a pas forcément de quoi rétablir il y avait le PDG de 1762 qui est une boîte qui a fait l'observatoire de la parentalité qui avait fait un bouquin sur le management par les équilibres c'est Jérôme je ne sais plus comment son nom bref sur justement le fait qu'il partait du principe que le management des équilibres c'est finalement manager la sphère émotionnelle la sphère privée la sphère professionnelle et physique et finalement si on rompt cet équilibre on met le danger on se met en danger ouais ouais Jérémie tu voulais parler d'un truc tout à fait sur l'émotion oui il y a rapidement mais c'est vrai qu'il y a aussi la charge émotionnelle et nous on est en tant que recruteur je pense je ne veux pas parler pour tout le monde mais moi j'ai une charge émotionnelle assez forte quand j'ai des candidats au téléphone des clients au téléphone avec qui ça se passe bien ou ça se passe pas bien je ressens les choses par empathie par résonance j'en sais rien une question pour être clair sur le terme charge émotionnelle qu'est-ce à quoi ? facile en deux mots trois je ne suis pas un spécialiste je ne suis pas un spécialiste de la charge émotionnelle je pense que ça vaudrait le coup de refaire un peu de la question non mais la louche ou toi Maxime tu as une idée un peu comment tu le charge émotionnelle ça te dit quelque chose ou bah ouais enfin oui mais de là à la définir c'est très ambitieux pour moi j'ai envie de dire juste un petit truc parce qu'on a parlé d'incertitude et ça me j'avais pas pensé à ça mais plus on avance plus ça me rappelle ça je trouve que tu vois quand tu parles de l'incertitude qui pourrait être généré par une une fiche de poste qui est pas vraiment claire pas partagée à tous pas transparente etc je trouve que le métier de recruteur c'est un métier de confiance de générer de la confiance autour de nous et du coup ça peut être dur de porter cette pression de générer de la confiance chez les candidats les managers et d'en garder un peu pour nous sur la manière dont on va driver la mission et je trouve ça voilà je vais juste poser ça à un moment donné parce que je trouvais ça intéressant pour la charge mentale je pense qu'on est on gère très bien la charge mentale et la surcharge on en est capable quand on a confiance en nous comment les choses vont avancer ah j'aime bien non non j'aime bien tu as raison Maxime tu as raison c'est vrai non mais ça me fait penser je rebondis sur ce que tu dis Maxime c'est très juste je sais que j'ai j'ai de la chance d'avoir des clients avec qui je m'entends bien dans ma façon de travailler dans la façon qu'ils ont d'onborder les candidats etc on a les clients qu'on mérite comme on dit pardon et c'est vrai que moi j'arriverais beaucoup mieux à travailler avec quelqu'un qui a ses mêmes pas qui me ressemblent forcément mais qui voilà qui a des appétences qui sont un peu les mêmes que les miennes parce que derrière ce sera moi tu as raison c'est à nous aussi d'expliquer le poste d'expliquer l'entreprise la culture etc et donc ça c'est aussi à nous de porter ça et on a besoin aussi d'être en résonance avec ça et qu'on ne soit pas justement dans quelque chose qui ne nous corresponde pas parce qu'on n'arrivera pas en fait concrètement moi il y a des clients enfin des prospects c'est pas possible parce que ça ne marchera pas en fait tout simplement pour plein de raisons mais c'est vrai Maxime tu as complètement raison là-dessus et je pense que le sujet de charge émotionnelle est clé dans la gestion de la charge mentale c'est ce que disait Pierre-André en fait ce que j'ai un peu lu sur le burn-out c'est que c'est aussi appelé en français épuisement émotionnel on parle de surcharge mentale pour le burn-out mais en fait ça vient toucher c'est comme tu dis en fait il n'y a que le travail que les tâches qui sont réalisées il y a une association totale entre les actions réalisées et qui je suis et en fait il y a un brouillement total des émotions et ce qui emmène à un épuisement émotionnel en gros tu dirais que c'est le lien enfin je ne sais pas comment dire ça il y a un lien en tout cas entre la charge émotionnelle et la surcharge mentale qui fait qu'en gros tu perds cette capacité à gérer si on fait la même chose à porter en fait des émotions et que le tout se brouille il doit y avoir une équation à écrire oui à chaque personne je pense avec des coefficients qui changent mais je pense que c'est lié oui moi j'ai déjà remarqué dès l'instant que je suis plus on va dire chargé mentalement j'ai moins d'écoute pour mes candidats enfin voilà je suis moins à l'écoute d'eux en fait toute la charge émotionnelle que j'ai d'habitude qui est remplie là elle est vide en fait enfin bref je ne sais pas si on peut dire ça comme ça mais ouais ouais clairement je pense que c'est lié en fait et quand on est en surcharge mentale la charge émotionnelle en prend un coup en fait et l'écoute candidat l'empathie je ne veux pas dire qu'elle n'est plus là mais elle est amoindrie quoi elle est amoindrie ouais clairement c'est quoi c'est un espèce de réflexe de survie de dire je dois non mais peut-être de dire je dois me concentrer sur moi et puis ouais ouais je pense que tu mets le doigt dessus Nicolas ouais bah oui l'individu est souvent égocentrique et égocentré sur lui-même et il cherchera toujours à se sauver lui en tant qu'individu on est fait comme ça en fait plutôt que de sauver le groupe ou la personne etc en fait c'est lui avant tout et ouais je pense qu'on en arrive là ouais quand on est vraiment surchargé on en arrive à à être comme ça en fait on n'est pas méchant par nature personne n'est jamais méchant en fait mais on devient on devient comme ça parce qu'on arrive à cette c'est du repli sur soi ouais c'est du repli sur soi alors enfin moi je fais attends on t'entends mal Pierre-André tu m'entends plus du tout tu m'entends plus là ouais vas-y c'est bon non mais moi je le vois sur les choses toutes bêtes course longue distance il y a un moment où on a épuisé nos réserves de glycogène donc on est sur des courses qui vont durer 10-12 heures et à 6-7 heures moi j'ai des gros coups de mou et je l'ai vu avec des gens aussi que j'accompagnais ou avec qui on court ensemble tout d'un coup en fait on finit alors que tout le début de course c'est plutôt bien passé à ce moment là on est dans des tels états et le cerveau n'a plus la bande passante parce qu'il manque de sucre sinon en fait on se met à quasiment s'insulter et en tout cas c'est compliqué de gérer à la fois la souffrance alors là on la provoque et on la crée mais on n'arrive pas à le gérer et donc ça et le premier marathon que j'ai fait ma femme vient m'accompagner sur les 10 derniers kilomètres et à un moment elle me dit vas-y tu vas y arriver et tout elle m'encourage de manière sympa je la regarde et je dis écoute je suis désolé mais là ta gueule c'est pas dans la bulle non mais c'était un vrai besoin j'étais pas bien vraiment pas bien c'est un peu comme pendant un accouchement c'est ça il y a un moment le cerveau dit stop là c'est bon les signaux externes je peux plus j'encaisse plus j'ai pas la bande passante et je pense que dans le burn out on a ces mécaniques c'est un sagado à un moment il est plein il est plein je pense à cette métaphore ouais mais ça fait du sens puisqu'on parle de quelque chose qu'on comporte alors peut-être sur la charge émotionnelle on parle d'empathie aussi et alors Jérémy toi des ouais vas-y tu as les dire un truc ouais j'allais dire je il y a un proverbe qui dit j'avais des trucs en fait pour éviter justement d'être en surcharge alors encore une fois c'est pas parce que ça fonctionne sur moi que ça fonctionnera sur vous mais il y avait le fait de marcher parce qu'on est tout le temps sur nos écrans en fait tout le temps on est comme des investisseurs en fait qui tournent nos noms dans une espèce de boule comme ça et quelques fois ça fait du bien d'aller dehors en fait de marcher dans la forêt alors je le sais parce que j'ai ma femme souvent qui me dit non viens on sort je dis bon non elle m'a dit mais si 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 et en fait finalement une fois que j'y suis je me dis ah putain on est bien là enfin on est bien on est bien à regarder des choses simples en fait et se déscotcher de notre quotidien de notre pourrais vraiment moi ça me fait du bien en fait parce que je suis quelqu'un qui prend beaucoup de choses en personnel d'un point de vue émotionnel et sensitif en fait voilà au niveau des sons au niveau des lumières au niveau de tout en fait je prends tout et c'est pour ça quand je travaille souvent je me mets dans une bulle parce que je sais que je suis meilleur on parlait de flow tout à l'heure mais voilà je me mets vraiment je me mets dans un truc comme ça et je sais que souvent ça peut me fatiguer et le fait de sortir comme ça ça me permet vraiment de ralentir et il y a aussi le fait aussi de procrastiner quelques fois ça fait du bien c'est vrai mais vraiment de rien faire moi alors c'est compliqué pour moi parce que je suis toujours en train de penser un milliard de choses et d'avoir le cerveau mais j'essaye de procrastiner alors j'ai pas de méthode de relaxation je suis désolé mais alors moi j'ai une méthode un peu ça va être de jouer aux jeux vidéo voilà je pose mon cerveau et puis je joue à Doom et puis ça me permet d'être complètement déconnecté de tout et puis de faire des trucs tu vois mais moi je pense plus à rien tu vois vraiment je me suis complètement ailleurs mais ça dépend de chacun j'ai un truc de neuropsychologue je crois que c'était un neuropsychologue qui a raconté ça dans une conférence sur la vision des smartphones et l'impact que ça pouvait avoir sur nos cerveaux il racontait qu'en fait le cerveau se met en mode ce qu'ils appellent le mode standard au bout de 20 minutes d'inactivité d'un être humain donc c'est à dire qu'on est en fait il reproduit ce qu'on vit pendant la nuit ok vivre pendant la journée si on accepte de ne rien faire ou de faire rien pendant 20 minutes c'est à dire qu'on ne touche à rien on ne joue pas aux jeux vidéo on ne marche pas on est immobile et en fait le cerveau va se mettre à activer toutes les zones et il va se produire des connexions un peu genre what the fuck dans nos têtes ça va générer des idées de l'imagination etc et ça va cliner un peu ça a tendance à cliner un peu les anxiétés de l'immédiateté de l'action et c'était hyper intéressant de voir ça en fait ça il disait simplement ça notre cerveau on se remet à rêver dans la journée et se trie en fait et se nettoie c'est assez intéressant et ça c'est le mode standard du cerveau ça se déclenche après 30 minutes de non activité spécifique ah écoute moi voilà ça moi j'essaie arrête tiens je vais je vais faire une balade dans une forêt aussi où on pense pas à grand chose et en fait mais il y a en ce moment et je pense que le covid enfin cette crise a lancé ça il y a maintenant des réunions tu vois j'avais un pote qui faisait ça on discutait de projet ensemble il me disait oh Nico on va pas se poser on va marcher donc on se baladait en ville en discutant du projet et effectivement je veux dire le nombre de réunions que tu peux faire en marchant parce que t'as quand même généralement plus c'est assez embêtant parce que t'as s'il y a un pc en face t'en as toujours un qui est en train de checker ses mails en train de faire ci ça machin attends je fais truc on s'en tape on fait une réunion on parle on échange tu vois et donc tu peux très bien le faire en marchant et tu as l'attention pleine de la personne avec qui tu es en plus en termes de charge mentale Nietzsche disait que c'était très important de tester une idée en marchant c'est vrai pour le coup en termes de charge mentale lui je pense qu'il a pas très il a un peu fou donc ils aiment beaucoup mais il avait cette phrase de toujours tester les idées dans une balade une promenade pour la faire respirer c'est un tremblement c'est important Pierre-André tu voulais dire un truc ou ça m'a échappé ah la parole des autres Pierre-André c'est pas grave non 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 c'est pas grave non mais sur le fait de marcher oui effectivement en plus le fait d'être en marche et évite une chose c'est d'être en confrontation j'en discutais ce matin avec un candidat que je coachais et effectivement outre le fait qu'effectivement ça libère la pensée c'est cette mécanique mais en plus le fait d'être en collatéral et non pas en face à face évite des approches trop conflictuelles donc dire des choses un peu difficiles à quelqu'un c'est plus facile de le dire quand on marche finalement moi ça fait partie c'est marrant c'est le sujet que ma femme expérimentale en tant que manager il y a depuis quelques années elle fait ses pilates en marchant particulièrement beau jour et moi j'aimerais le faire pour les entretiens le problème c'est la prise de notes mais moi c'est un truc qui me démange tu peux enregistrer et mettre des sous-titres éventuellement non mais sans mettre des sous-titres mais en fait effectivement après il faut que tu trouves l'application qui automatise en fait ta parole il faut que je réponde je vois un commentaire qui passe sur la métaphore que j'ai faite entre le marathon et l'accouchement je me suis dit que celle-là elle pouvait être tendancieuse si elle n'est pas comprise Pierre-André disait que pendant le marathon au bout d'un moment tout le monde était vanné et que les gens commençaient limite à s'insulter et donc moi c'est une expérience c'est une expérience perso qui me rappelle ce qu'on a vécu quand mon épouse a couché et que je l'accompagnais tu vois et qu'au bout d'un moment elle en avait jusque là et qu'elle dit mais maintenant tu vas fermer ta gueule et c'est vraiment juste à un moment non ça suffit ça suffit pour moi de survivre et dans la course longue distance donc marathon et au-delà en fait il y a un moment où physiologiquement le corps a appuisé son sucre le glucose on est à un niveau et le cerveau se met à broyer du noir en fait de manière très claire je l'observe moi chez tous les coureurs dans le peloton il y a un moment où les gens se mettent à broyer du noir non pas parce que ils vont pas aller à leur objectif tout simplement parce que le cerveau il est il est et c'est mais ça va te paraître un peu candide comme question qui André je sais que tu dois te sauver bientôt mais je veux dire pourquoi tu te fais ça ? pourquoi tu t'infliges ça ? on en reparlera si tu veux ok c'est un c'est l'émotion pour le coup ressenti à l'arrivée quand tu peu importe le fait d'être finisher moi je suis pas un performeur mais le fait de terminer de terminer des courses ou longs cours c'est une telle émotion une telle décharge que pour ça en fait tu dis ouais c'est bon accessoirement tu prends l'air tu vois des beaux visages donc c'est top mais bon ouais ok ok mais effectivement il y a un goût il y a un goût il y a cette espèce d'adrénaline qui est pas d'adrénaline qui est une émotion un peu plus je finis en pleurs en fait mais c'est la même c'est aussi intense que ça ouais non non l'émotion elle est d'une violence et moi j'ai des souvenirs un peu un kilomètre avant la ligne d'arrivée de me dire qu'est-ce que je fous là et plus jamais et à la ligne d'arrivée tout d'un coup de prendre des retours d'émotion et en étant en larme marathon j'avais battu mon record j'appelle ma femme je suis arrivé tout d'un coup je me mets à fond dans l'arme mais c'est arrivé je ne sais où et alors ça peut paraître mais ouais c'est des sensations qui sont assez assez intéressantes après ça c'est aussi très introspectif c'est des façons de se connaître aussi de son c'est ses limites on repousse ses limites clairement on va les explorer on va voir jusqu'où je peux aller jusqu'où je tolère ça voilà c'est ça c'est ça ce que je recherche mais c'est ouais ouais nice nice écoute bon je sais que Pierre-André tu dois bouger dis-moi tu dois bouger maintenant je vais bouger maintenant ça roule merci beaucoup écoute à très vite salut Pierre-André salut 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 comment dans pas longtemps aussi ouais écoute de toute façon je pense que là on a bien dépassé vous voulez rajouter un mot de la fin ou pas Jérémy un mot de la fin un mot de la fin j'en ai pas non je sais pas la charge mentale est partout la surcharge mentale il faut faire attention c'est un indicateur comme je le disais c'est un indicateur quelque chose qui est sous-jacent qui ne va pas et concrètement c'est ce qui est arrivé dernièrement j'ai eu un candidat qui est venu son chef dit qu'il est lent alors que finalement il gère plein de trucs en même temps puis il gère rien tout simplement il faut vraiment et il faut il faut être aussi comme disait Maxime aussi il faut être à l'écoute de son corps à l'écoute de qui on est et faire attention quand on arrive dans le rouge et c'est ok je me mets un peu soit en retrait ou essayer de trouver un petit peu des palliatifs des choses qui pourraient nous aider à aller un petit peu mieux quand on est surchargé ça vaut ça vaut le top merci Jérémy Maxime un mot ouais je vais peut-être parler de mon expérience j'en ai pas beaucoup fait mais j'en fais un peu je recrute des recruteurs de temps en temps c'est mon deuxième rôle sur lequel je recrute et ce qui fait la différence je trouve entre les recruteurs matures avec lesquels je parle versus les autres enfin matures que les autres qui je parle ce que je préfère en fait c'est vraiment ceux qui ont qui savent pourquoi ils font ça et qui sont très clairs sur ce qui les excite et ce qui les excite moins dans ce rôle et donc ils peuvent vraiment montrer tout de suite leur capacité à prendre du recul sur le rôle qu'est le recruteur pour eux et comment est-ce qu'ils l'envisagent à travers leur prisme individuel à eux et ça c'est hyper précieux je trouve pour moi parce que c'est un job encore une fois qui est assez répétitif assez simple avec de la complexité sur plein de petites tâches simples mais sans passion il se passe rien là dessus et du coup c'est toujours le coup le fil un peu délicat sur lequel marchent les recruteurs je trouve c'est que il faut faire avec la passion et la passion c'est le feu et il ne faut pas se rouler en même temps trouver le bon positionnement du curseur le bon truc ok ok cool écoute je fais un placement de produit mais on a en fait dans la newsletter j'ai créé en fait une section on embauche donc pour les gens les boîtes qui cherchent à embaucher des recruteurs donc si à un moment tu cherches à embaucher des recruteurs envoie moi en MP le lien vers ton annonce et je la diffuse c'est cadeau ça part tous les dimanches à 750 bientôt 800 recruteurs et écoute j'enchaîne parce que quand même tu as fait une double transition de ouf sur le sujet de la semaine prochaine la semaine prochaine je vais recevoir Paul Moucher et David Dacosta on va parler de comment justement monter une équipe de recruteurs de sourceurs et comment gérer cette équipe là donc voilà merci pour la transition Maxime c'était parfait Maxime Jérémy c'était un plaisir de vous avoir merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis on va s'arrêter là je vous souhaite une belle fin d'après-midi et puis je vous dis à vendredi prochain salut tout le monde salut tout le monde salut salut salut